Mathilde Seignier vit loin de son mari, les deux cette relation atypique à distance, selon elle. Dans un entretien accordé au magazine Paris Match, alors qu'elle assure la promotion du film Coeur de Rocker en salle le 28 décembre dans lequel elle incarne le rôle principal. Mathilde Seignier évoque sa vie amoureuse. Et si elle est en couple depuis octobre 2006 avec le directeur de la photographe Mathieu Petit ? Elle ne vit cependant toujours pas avec lui, puisque ce dernier est dans le sud, et elle a Paris. Une situation qui peut surprendre, mais qui est, d'après l'actrice, la clé de la longévité. Car oui, une relation à distance peut avoir, d'après la star de camping, certains avantages, on a le temps de se manquer et quand on se retrouve, c'est mieux encore. Et inversement, le fait de vivre constamment sous le même toit de son conjoint. Cela lui pose problème, égoïstement, je ne supporte pas le quotidien à deux, d'avoir toujours l'autre sous le nez. Et après la séparation géographie, viennent toujours les retrouvailles dans le sud où le couple possède. Cette maison est son refuge quand Mathilde Seigné ne travaille pas, et elle travaille beaucoup moins par choix. Un lieu de tranquillité absolue. Je vais dans ma maison dans le sud, je me promène. Je m'occupe de ma santé, je vais deux ou trois fois au cinéma, je vois beaucoup ma famille. Et je regarde beaucoup la télé, partage la comédienne qui avoue être addict au programme destiné à la ménagère comme affaire conclue et ça commence aujourd'hui. Je pensais m'ennuyer mais je dois avouer que j'y prends goût, ajoute-t-elle. A noter qu'il y a trois ans, elle se confiait déjà sur son couple pour le magazine. En laissant entendre qu'elle n'est pas toujours facile à vivre. Je ne lui laisse rien passer. Mais comme il est solide, il tient la route, expliquait-elle, avant d'ajouter que c'est un papa merveilleux et... En plus, très talentueux. Car oui, les deux tourtereaux sont parents d'un fils prénommé Louis. Né le 10 août 2017. Un enfant qui les comble bien évidemment de bonheur. Style div à place holdé à un réa 2, 8 300px, minimum et 250px, at media screenend, minimum 8 990px, div. À place holdé à un réa 2, 8, 620px, minimum et 350px, style. Une interview durant laquelle elle revenait également sur ses anciennes relations. Considérant alors qu'elle n'a jamais été une grande amoureuse, ni très gentille avec les hommes. Des propos accompagnés d'un exemple, Laurent Gérard, avec qui elle a été en couple entre 1998 et 2001. Note de la rédaction, disait que j'étais attachante. Je ne suis pas du genre geïcha. J'ai toujours eu tendance à un peu dévaloriser les hommes avec qui j'étais. À noter que l'actrice de 54 ans a également partagé sa vie avec les acteurs Antoine Dullery, entre 1994 et 1998, et Laurent Holmeudot. Ainsi qu'avec le réalisateur Fabien Antonyant. Trois personnalités directement issues de la saga Camping, qui avaient connu un véritable succès au sein de l'Hexagone dans les années 2000. « Je suis sup procedue rapide. fourni des temps et je suis sup présente. » Il y a aussi des gens un peu plus haut THOMPS membre. Les enfants ne se publiquent pas de son film peut donner un peu plus haut public. Et puis, on fue sur le film qui a été failli. Car je veux dire un peu plus haut de luxe, il n' returned qu'une personne qui a été, cetteповédie va continuer de faire chanter, sera spéc risen contre ses capotes de cameraman. C'est parti.